Tendance 9.7.4 Je vous accueille au tampon et comme vous pouvez le constater, juste à l'arrière de moi, tout un dispositif se met en place à l'arrivée des règles en vigueur, notamment abaisser le couvre-feu à 18h, annoncé par M. le préfet Jacques Billan. Et puis on reste vigilant. A priori, un regroupement était prévu devant la mairie du tampon vers 15h. Cela a été décalé vers 17h, point de départ et se rend ensuite sur Saint-Pierre. On va dire qu'il y a un ras-le-bol pas possible au niveau de la population. Et puis pour démarrer cette édition, nous on va partir dans les rues de Saint-Joseph, prendre un petit peu leur avis, les témoignages un petit peu de tout le monde, leur ressenti. Et on reviendra du côté du tampon pour voir comment ça se passe un petit peu cette tendance assez chaude. Toujours du côté de Saint-Joseph, actuelle tendance prend les témoignages un petit peu de tout le monde. Et je suis avec Mitch, bonjour. Bonjour. Alors fais-nous part un petit peu de tes impressions de ce qui se passe avec toutes ces histoires de Covid et de couvre-feu. Ben après, le Covid, ma chère, il va aller un petit peu français comme ça. Monika, il comprend, mais je crois que c'est cochon. Donc du coup, moi, je pense que c'est une grande mascarade, tout simplement. Après, il ne me dit pas que le virus n'existe pas. Il dit que c'est bel et bien. Mais sauf qu'il n'est pas aussi virulent qu'on l'on dit à 20h. On parle de manipulation. Ben un peu, c'est un peu ce que je pense. Vu que déjà le max ne protège rien quand on n'est pas malade, parce qu'il fait 3 microns. Et le virus est plus petit que 3 microns. Ouais, ah. Ouais. Donc, oui, c'est plus petit que 3 microns. Et le bref, il est à nous, qu'on va faire à Duit. Donc, il y a plein de monde en terrasse, qu'il est sans masque. Pour ça, quand il y a des magasins, il est bon. On dit que tout le monde est collé avec. Il y a une buste, il y a plein de monde, tout le monde est collé avec. Et là, le virus ne propage pas tout ce que ça. Il pense que, voilà, aujourd'hui, on a une épidémie de test. Et il faut créer, lui, ouvrir un coup les yeux, arrêter pour en ouvrir des cuillons, tout simplement. Le 24 microns, il n'y a pas de rien, parce que le gouvernement français, enfin, le préfet, c'est le gouverneur, comme tu veux. Mais il a nos des ordres. Il faut arrêter. Si tu veux dire, 22h, il ne changera pas rien. Profinement, au contraire, il a toujours... Si, à tuer certaines petites PME, excuse-moi, je t'interromps, à tuer certaines activités professionnelles. Ah oui. C'est chouette, mais si, monsieur le préfet, le gouvernement... Ce virus a tué plus d'entreprises que de personnes. Que de personnes réellement. Ah, donc, quel sera l'issue véritablement de cette situation ? Nous, on ne sait pas encore, hein ? Ah, ben, l'issue, ben, il faut demain, il réveille un coup, il dit non, arrête un coup, quoi. Arrête un coup de cette mascarade, ça ne peut pas faire que nous. Que ça soit la France, la Réunion, où vous êtes-y est ? Enfin, à tout, dans le monde. Ok, ben, écoute, Mitch, je te remercie, je te dis à très bientôt. Super, à bientôt. Super, ciao, ciao. Ciao, ciao. Nous sommes avec Mme Urcusi du côté de Saint-Joseph. Et du coup, votre témoignage, madame, concernant cette situation un peu déplorable pour pas mal de personnes. Délicat même, je dirais, parce que c'est pas facile sur tous les rapports. C'est pas facile, et puis les gens sont beaucoup démoralisés. Et puis, avec ce coronavirus, tout l'amour qu'on avait de la famille, l'amour est parti. Il n'y a plus d'amour, plus de diamantre. Plus de câlins, plus de bisous. Plus de câlins, plus de bisous. Et ça nous rend malheureux. Voilà, mais a priori, ça passe au-dessus du citron du préfet, tout ça. Le côté humain, il l'a oublié, lui. Il a dû oublier, mais nous, en tant qu'humains, ne l'a pas oublié. Et puis, nous, nous sommes fatigués de vivre cette situation. Oui, on n'a plus de liberté avec ce couvre-feu à 18h. Non, 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 on n'est plus libre. Il faut attendre, il faut faire tout avec le stress. C'est ça. Il stresse à nous beaucoup. On est beaucoup stressés. Ah, je sens que c'est très sensible en ce moment sur le département. Ah oui, 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 oui. Il faut tout et tout, tout et tout. Et on est beaucoup fatigués. Bon, j'espère que monsieur le préfet a bien entendu. On est beaucoup fatigués. Ah oui, stressés, fatigués. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus... Il faut tout ça, il remet dans l'ordre. L'amour, il revient aussi. Parce qu'il n'y a plus rien. On va essayer de faire passer ce message à l'ensemble des réunionnais. Beaucoup, je pense, vous rejoignent. Et puis, on verra bien un petit peu la situation qui... Oui, oui, mais parce qu'on même va changer parce que nous sommes fatigués. Comme dit Créole, espérons que votre parole est béni, madame. Oh oui, ce sera béni. Ok, merci beaucoup. C'est quoi ? C'est rapide. Passez une très bonne journée. Pardon ? Merci, merci. Attendez, j'arrive, madame. Allez. Quoi ? Toujours du côté de Saint-Joseph avec madame Letnique. Bonjour, ça va bien ? Oui, ça va. Oui. C'est arrivé. Obligé de faire avec, oui, avec cette histoire de couvre-feu. Donc, comment vous ressentez un petit peu cette histoire, madame ? Couvre-feu, personnellement, il ne change pas grand-chose, mais il habite dans les hauts. Donc, il n'a pas trop grand-chose pour faire. Mais avec tout ça qu'on entend, là, les voisines à côté qui nous disent, vous nous disiez, madame, le chien n'est pas plus muselière, c'est ça ? Muselière, comme elle a, c'est l'enfant qui prend. Oui, ben, vraiment, de toute façon, logiquement, la loi, il ne cache pas de visage, comme elle a, il faut cacher même. Tout à fait. Donc, il ne change pas grand-chose. Covid, il vit le soir. Covid, alors, couvrons le fait susciter, d'avoir le Covid, rien que la nuit, c'est la journée, la pointe Covid. C'est ça. Oui, il y a 150 personnes. Ah, d'accord. Le maire de Saint-Pierre, il s'est marié, et du coup, il avait 150 personnes, c'est ça, madame ? Exactement. Ah, ben, on ne sait pas. Oui. Ah, ben, ils n'ont pas trop en ferme de monde, ils n'ont pas le monde vu. C'est sûr, je vois que ça parle énormément. Je pense que c'est un sujet très sensible. Et au plus haut niveau, je pense que s'ils ne mettent pas un travail en adéquation avec la population, eh ben, les gens risquent vraiment de les faire comprendre autrement. Ouais, à continuer d'avoir la guerre civile. Hoppé, babar ! Ah oui, ben, c'est sûr, on ferme de monde par les poules. C'est ça. C'est pas des animaux. C'est malheureux, hein ? Ouais, c'est malheureux. En toute état de cause, Saint-Jo, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, donc, on est venu vous voir concernant, eh bien, ce fameux couvre-feu à partir de 18h aujourd'hui. Et du coup, par rapport à votre activité, est-ce que cela, eh bien, va engendrer, on va dire, PHAB, votre chiffre d'affaires du jour ? Ben, pas forcément, vu que, ben, moi, l'estime est ouverte en demi-dier de la sécurité. Donc, un peu de pas forcément, on va engendrer sur le chiffre d'affaires. Parce qu'à 5h, d'habitude, généralement, on n'a plus beaucoup de monde en ville de Saint-José. D'accord. Et vous avez eu vent un petit peu de vos confrères à côté ? Non. D'accord, parce que j'ai vu un petit peu tous ceux qui ont des snacks et tout ça, ils sont un petit peu plus timides et, effectivement, ça s'annonce difficile pour ce secteur d'activité. Ah oui, ça, oui. C'est tout bien pour le soir, mais je pense que, ben, on va prendre un gros coup, par contre. Exactement, mais même dans vos habitudes, parce qu'il faudra peut-être fermer plus tôt pour prendre la route et arriver chez soi avant 18h. Oui, c'est un vrai embouteillage. Tout le monde, il pense, va sortir à 17h. Donc, on fera beaucoup de chèque-là, sans se faire la route dessus. Je pense. Et cette histoire de couvre-feu et de Covid, je pense, n'a pas fini de faire couler de l'encre et même faire parler les gens. Ah oui, oui. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie pour votre accueil et bonne continuation. A très bientôt. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Nous sommes toujours du côté de Saint-Joseph et nous sommes avec Batman La Classe. Sinon, comment il est ? Ça va bien. Très bien et vous-même ? Comment allez-vous ? Ben, ça va très bien, merci. Très gentil. Donc, je vois ton secteur d'activité. Oui. Avec cette crise Covid qui traverse le département en ce moment, et pas que au département d'ailleurs. C'est ça. Alors, ton activité, votre activité, le monde des artistes, des événementiels, d'animation, se passe comment ? En fait, en ce moment, c'est vraiment, c'est un peu, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile en ce moment. À la matière de l'animation, peu importe, festivité ou autre, en ce moment, c'est vraiment, c'est vraiment tant mort. Zéro. C'est catastrophique. Oui, catastrophique. En ce moment, voilà, on a quand même encore l'occasion de la chance de venir en magasin, profiter encore un peu, animer encore un peu de magasin, prévenir, abétir les gens, la distanciation, les gestes des barrières, également, le nombre de personnes qu'on peut accepter en magasin. En ce moment, c'est seulement ça. Mise à part ça, c'est très, très compliqué. C'est très difficile pour nous, les DJs, animateurs, présentateurs, c'est très, très compliqué en ce moment. DJ, animateurs, donc, tu animes aussi sur une radio ? Fréquence Sud de la radio. Très bien. Et ça se passe comment ? On va dire, là aussi, c'est compliqué, on peut accueillir des artistes, pas du tout ? Avec la radio, on fait plutôt les artistes en interview plutôt télétravail. C'est-à-dire, on les appelle et on les met en direct sur la radio. Très bien. Mais voilà, en ce moment, on ne peut pas vraiment accueillir des gens à la radio, vu que les crises sanitaires, la période, en ce moment, c'est compliqué. On ne peut pas vraiment accueillir des gens à la radio. Bon, Batman de la classe, écoute, je te remercie pour ton témoignage. Je te remercie beaucoup. Avec ce couvre-feu qui arrive, il faudra s'organiser. Voilà, c'est ça. 18h, allez, nous retrouve, comme dit Créole. Allez, à plus, ciao, bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501